Chal Kanan Biai, ancien de l'église d'Abidjan et dirigeant de la sous-zone spirituelle de la rivière à Palmeuret, est désormais propriétaire de maison. A l'occasion de la cérémonie solennelle de remise des clés aux souscripteurs de logements, organisée par la direction générale du trésor public d'où il est fonctionné administrateur, aujourd'hui Chal Biai détient les clés de son propre domicile. Je dis merci au Seigneur qui, dans son amour et dans sa grâce, raconte ce jour le privilège d'être propriétaire d'une villa du blesse 4 pièces, après près de 9 ans, 8 ans de location, et c'est une grâce du Seigneur. A travers cette remise des clés aujourd'hui, je voulais personnellement dire merci au Seigneur et dire merci au pasteur Ménier Boniface, qui m'a donné le conseil, que si tu veux faire un projet, achète un terrain, construis une maison, souscrit au projet immobilier. Et j'ai saisi cette occasion, j'ai soutenu à ce projet immobilier de la direction générale du trésor. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, cette maison, pour une villa du blesse, nous revient. Je suis reconnaissant au Seigneur pour cette grâce et je lui dis merci. Après plusieurs années investi dans la prière et la supplication, soutenu bien entendu par les conseils de son fesseur de disciples, le pasteur Boniface Ménier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, le Seigneur Jésus-Christ s'est puissamment glorifié en exorçant ce désir d'avoir un toit. Car les richesses terrestres appartiennent aussi aux enfants du royaume. Visiblement, toute la famille était dans la joie, un soulagement que Madame Biahi ne manquera pas de souligner. C'est un véritable soulagement d'avoir un toit pour soi-même. Parce qu'une maison, ce n'est pas du tout facile. Et surtout que l'enjeu, le problème de terrain habitant est difficile. Et on se fait parfois gruger par des anarches, des soi-disant propriétaires des terrains. Vraiment, c'est un véritable soulagement d'avoir été retenu dans ce projet-là et d'avoir eu la maison dans un temps aussi, un bref délai. Le délai était respecté et ce n'était pas évident, vraiment. Et même quand on souscrit à des promotions immobilières, nous sommes aujourd'hui, si on veut voir, à notre troisième promotion immobilière qui échouait, les précédentes ont échoué. Parce que c'est la guerre. C'est la guerre, ce n'est pas facile. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. De nous faire la grâce, cette fois-ci, d'avoir notre maison. Je veux dire merci à Dieu, qui nous a donné une grande et nouvelle maison aujourd'hui. Je veux dire merci à Dieu, qui nous a donné cette grâce-là. Ce n'est pas pour que nous, tout le monde, n'a pas une nouvelle maison. Je veux dire merci à Dieu. Glare à Dieu. Je veux dire merci à Dieu, qui a un vrai ce jour possible. Et qui a permis que nous puissions avoir une nouvelle maison pour habiter. Je veux dire merci pour cette grâce. Amen. Ce joyau architectural vient concrétiser la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de ses enfants, car elle servira à ses desseins. Ainsi, c'est dans cette belle cité nommée la Cité Assaoré-Conanjac, dans ce duplex de quatre pièces construit sur 300 mètres carrés, situé dans la commune de Benjerville, que la famille Biaï sera logée. Et ce, pour très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada